Paysaq, un nom chantant pour un château mystérieux et dont l'histoire n'a pas encore fini de nous révéler ses secrets. Entre marais, forêts et vignes, le domaine a vu vivre et mourir maintes civilisations et maintes époques. Les premières traces humaines sur le site de Paysaq remontent à la période néolithique. Il n'est d'ailleurs pas rare de trouver dans les vignes, encore aujourd'hui, des silex, des haches ou des pointes de flèches. De la période du bronze jusqu'à l'époque gallo-romaine, les populations s'installent. Le site fait face à la brillante ville de Brion, à son amphithéâtre, son temple, ses maisons. Mais de ce côté du lac, devenu aujourd'hui le marais de Resson, c'est une usine gallo-romaine qui est découverte en 1817. Constituée de cinq bassins carrés et carrelés de petits carreaux, d'un four et de plusieurs aires inclinées, elle produisait sans doute du vin. Des pièces et des bronzes sur lesquelles le nom de Constantin a été gravé ont également été retrouvées parmi les fouilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette terre, riche des siècles passés, ont été retrouvées les vestiges d'époque postérieure. En témoigne ce sceau médiéval, gravé d'un blason appartenant peut-être à une famille des lieux. Dans les archives, le nom de Bézac réapparaît vers le XIVe siècle. L'Aquitaine est anglaise. Un chevalier, Raymond de Bézac, fidèle au roi, le prince noir d'Aquitaine, s'est vu attribuer des terres sur la châtellonie de l'Espard. Il faut attendre le XVIIe siècle et les cartes de Cassini, celles de Massé ou encore celles de Bélem, pour voir se dessiner un petit amas de bâtisses, se précisant au fil des années. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! En 1696, un avocat de Bordeaux, Bernard de Gaudière, donne au chapitre Saint-André, alors seigneur de Verteuil, une rente de quatre barriques de vin pour le tainement de Bézac. Sa fille se marie dans la prestigieuse famille des Deux Camirans. Cette dernière sera propriétaire du domaine jusqu'en 1850. Dans les années 1760, le fils aîné de la famille des Deux Camirans, connu sous le nom de Monsieur le Marquis ou de Monsieur le Conseiller au Parlement de Bordeaux, continue de produire du vin à Bézac. En témoignent les différentes factures retrouvées aux archives départementales de Bordeaux et concernant des achats de carassons, de barriques ou des travaux effectués dans l'échelle. Bézac reste une demeure secondaire. Le marquis de Camirans vit et travaille à Bordeaux. C'est un homme cultivé qui s'intéresse à la politique, à l'économie, aux droits ou encore à l'agriculture. La propriété de Bézac est habitée et entretenue par un jardinier et quelques valets, comme semble l'indiquer cette note du médecin retrouvée aux archives départementales de Bordeaux. En 1771, lorsque Léonard, magence de Camirans, hérite du domaine, Bézac est constitué d'une maison pour le maître de chais, de cuviers, de vignes, bois, prêts et forêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Les travaux sont sans doute interrompus par l'étang troublé de la Révolution. En 1790, magence de Camirans fuit. Sa propriété à Bézac est réquisitionnée par le comité révolutionnaire de l'Espart et à sa tête, le colonel Moutardier. On ne retrouvera dans la propriété que six cuillères, six fourchettes et un calice en argent. En 1793, les prisons de l'Espart sont pleines. Le comité révolutionnaire décide de transformer Bézac en maison d'arrêt. Un serrurier est mandé pour venir poser barreaux et verrous. Les prisonniers affluent. Ce sont de ces fanatiques aristocrates qui ne respectent pas les valeurs de la République ou des suspects à cause de leurs origines nobles. Quelques noms de prisonniers sont familiers. L'avocat Brochon, M. Duperrier de Larsan, seigneur de Livran, ou encore Mme Lacoste, propriétaire du château du Soulet à Vertuil. Chacun essaye de se défendre comme il peut, de prouver sa loyauté aux citoyens membres du comité. Comme François Tronquois-Lalande, injustement fait prisonnier. Citoyens présidents, je vous demande en grâce de faire remettre au présent porteur ma pétition afin que je puisse travailler à faire terminer ma détention qui vient de jour en jour plus insupportable pour moi. Je suis peut-être le plus malheureux de détenu. Moi seul conduisais mes affaires et mon bien et seul j'avais soin d'un enfant unique dont l'âge tendre et la mauvaise santé demandaient tous mes soins. J'ai été obligé de l'abandonner, lui, et tout ce que je possède. Tout ce que je possède n'est pas grand-chose. On croit peut-être à l'espoir que le bien sur lequel je suis à Saint-Estèphe est à moi. Non, sans doute, le bien de la plus grande ingratitude est à moi et à mes frères et sœurs. Le revenu net qui m'appartient tel que je viens de le déclarer avec vérité pour l'emprunt forcé, ensemble, tout mon avoir n'est que de 884 livres d'après l'évaluation de la matrice du rôle. Ainsi, voilà toute ma fortune. Que l'on prenne tous les renseignements que l'on voudra, on verra cette exacte vérité. D'après cela, citoyen président, jugé de ma position, je suis au moment de ne pouvoir plus suffire aux frais de ma détention, et si j'y suffis encore, il ne me restera plus rien pour vivre, ni pour moi, ni pour mon enfant. Si vous me connaissiez, citoyen, vous me plaindriez. Vous sauriez que je ne mérite pas le sort que j'ai pour. Je vous dis et je vous assure avec franchise, vérité et serment que ma conduite ni mes actions ne sont pas celles d'un homme suspect. Je n'en connais aucune sur laquelle je puisse me faire le moindre reproche. Si je connaissais les motifs de mon arrestation, je suis sûr de les repousser victorieusement. Je dois dire, je me suis fait un devoir, comme tout bon citoyen doit faire, d'exécuter ponctuellement la loi, et jamais aucune n'aurait pu dire à mon corps. Mon malheur est de me trouver dans une commune que le maudit Mercier a fait proscrire. Je le vois maintenant et le connais trop tard, car je puis vous jurer que je n'ai jamais connu dans cet homme aucun acte essentiel qui puisse me faire croire son opposition à la révolution. Je me disais au contraire, et me disais toujours, qu'il conduisait la loi à la main. Il avait séduit à sien, il pouvait bien me tromper. Je l'ai connu avantageux, et trop avantageux, et c'est en cela qu'il a pu compromettre la commune. Pour tracassier, et fort tracassier, c'est ce que j'ai toujours dit à tout le monde, et notamment à Lafon et à Destournelle. Aussi me donnais-je bien de garder d'accepter la place de procureur de la commune lorsqu'il fut nommé maire. Si j'eus pensé un seul instant qu'il eût de mauvaises intentions, j'eus vaincu l'opinion de quelques-uns de mes concitoyens qui pensaient que j'étais très lié avec lui, parce qu'une ancienne habitude contractée dans l'enfance, ayant été huit ans au même collège, paraissait nous unir. Je n'aurais pas vaincu cette opinion en acceptant la place de procureur de la commune, au contraire, mais revêtu de cette place, j'aurais pu connaître, dévoiler et dénoncer toutes les prévarications commises contre la loi. Par là, j'aurais sauvé la commune de l'opinion, et je me serais sauvé moi-même. Mais malheureusement, les hommes ne peuvent pas tout prévoir, c'est là tous mes torts et mon malheur. Croyez, je vous prie, à la sincérité de tout ce que je viens de vous dire, je suis fâché de ne pas être reconnu de vous, vous connaîtriez ma franchise. Je suis très fraternement votre dévoué François Tronquois-Lalande, à Bézac, le huit pluvios de l'an II de la République française, une et indivisible. Les conditions de détention sont sans doute sordides, et l'on utilise tous les prétextes pour échapper à cet enfermement. M. Paty, propriétaire du château Meigneux à Verteuil, demande aux chirurgiens d'attester de son état. Certifié par moi, chirurgien Magouard, du district de l'Espart, que j'ai été requis par la municipalité de Verteuil pour voir des malades détenus dans la maison d'arrêt à Bézac, suivie par oise de Verteuil. Y étant, le citoyen Paty m'a requis de statuer sur son état d'infirmité et de lui délivrer un certificat. Ayant examiné et vérifié concernant ses infirmités, joint à son âge, qui est de 63 ans, j'estime qu'il a besoin d'un secours continuel à cause d'une incontinence d'urine avec de vives douleurs qu'il a mis dans un crône en aigrissement. Et étant toujours mouillé par son urine, il respire une mauvaise odeur ainsi que ceux qui sont obligés de vivre avec lui, ce qui peut porter atteinte à leur santé. En fois de quoi je livre le prêt. Certificat pour servir de valoir à l'Espard, 15 Vantoze, l'an 2e de la République, fraternité une et indivisible. Parmi les prisonniers se trouve une femme, la veuve d'eau, seconde épouse du seigneur de l'Ivran. Son fils, Romain du Perrier de Larsan, est emprisonné au Fort du A, à Bordeaux. C'est un personnage haut en couleur, poète, écrivain, et qui publie un journal amusant et littéraire nommé Utilité, Gaieté, Légèreté, Nouveauté et Variété, le tout au plus grand plaisir des femmes. Il parvient à sortir de prison à force de joutes littéraires. Et apprenant la détention de sa mère au château Beyzac, il prend la route du Médoc pour délivrer sa mère. Je traverse les bois, les maraises et les plaines. Plus léger qu'un forçat qui s'est brisé ses chaînes, j'arrive à Jeun, à pied, dans ce fatal Beyzac. Prison où l'appétit désole l'estomac, c'est là, c'est dans ces murs qu'on vit nos Médocines, invoqués l'éternel par vépres et matines. Chacune espère, attend que dans ce vieux château, l'on donne pour sortir un arrêté nouveau. C'était l'heure où la nuit, en déployant ses ombres, ajoutait à l'effroi de ses retraites sombres. J'avance dans la cour, sans parler au portier, puis embrassant ma mère auprès de l'escalier, je lui donne aussitôt un brevet de sortie. À la fin de la Révolution, le domaine est mis en vente. C'est la veuve Camiran qui rachète le bien. Ses descendants seront propriétaires du château Beyzac jusqu'en 1850. Beyzac est alors racheté par un grand négociant bordelais, Jacques-Henri Wustenberg. Il dresse en 1851 un bornage de son nouveau domaine. Deux cartes incroyables qui détaillent les différentes parcelles composant le domaine. La propriété continue de produire du vin. Le château est-il modifié à cette époque ? L'escalier du vestibule est sans doute retourné et une nouvelle aile a sans doute été créée. En 1868, le gendre de Wustenberg, Émile Bosque, hérite du domaine. Il s'intéresse de près à la viticulture et grâce au conseil de Cazenave, ingénieur, il inaugure de nouvelles techniques de taille sur la propriété afin d'augmenter la production de raisins et pallier au problème du phylloxéra. 1882, le gendre d'Émile Bosque, Henri Nathaniel Brown de Colstoun, descendant d'une famille d'Écossais, hérite du château Bayzac. Chef d'état-major pendant la guerre de 1870, il est blessé et se retire sur ses terres de Bayzac où naissent ses fils Émile et Daniel et sa fille Élisabeth. Au XXe siècle, le château change plusieurs fois de propriétaire. Frédéric Audon en 1914, M. Bernier, éleveur de chevaux, puis la société agricole et forestière du Médoc rachète le domaine en 1942. Le château est loué, on y cultive des céréales, on élève des porcs, puis des bœufs. Le dernier propriétaire, M. Brossard, laisse le domaine dépérir. Il meurt sans héritier et après plusieurs années de recherche d'héritier potentiel, le domaine est mis en vente. En 1998, la famille Roland rachète l'essentiel du domaine, le château, ses dépendances et les terrains autour. Il replante la vigne et restaure les dépendances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En 2006, suite à la constitution d'un dossier conséquent, le château Bayzac est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. En 2016, à l'occasion des dix ans d'inscription, une association de sauvegarde du patrimoine est créée, les Amis du Château Bayzac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501